Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, gameplay Gryffondor, partie 12. N'hésitez pas à liker et à commenter. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Donc lors de la vidéo, j'avais débloqué le secret du pont avec les bras zéro et j'avais commencé une nouvelle quête secondaire qui m'emmène dans le couloir secret du cours de botanie. Alors je me suis un peu faufilé un petit peu partout, genre on a été faire un petit tour au niveau du stade de Quidditch, on a été ici, on a été ici, on s'est baladé un peu, pour au final se retrouver dans la serre de botanique, sauf que effectivement le jeu m'a fait sortir à l'extérieur et c'est pas pour rien. D'ailleurs je vais vous montrer où je suis précisément. Donc voilà, je suis bien à l'extérieur, ici vous aurez un réveilio à mettre et une page de codex à récupérer. Et en fait, ouais, effectivement, il faut bien passer par l'extérieur. Donc c'est pas pour rien. Hop ! Et là, du coup, vous voyez, on peut pas. Donc on est obligé de descendre. On descend. Enceinte de Poudlard. Là, on est toujours dans le château, mais dans une partie où on n'a pas la carte. C'est étrange, hein ? Étrange, étrange. Donc là, on a l'enquête de crête. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'il faudra faire, ici, là ? Qu'est-ce qu'il faudra faire, ici, là ? Bon, d'accord, OK. J'insiste pas plus, hein ? Mais je pense qu'on va avoir un truc à faire, ici. Et voilà, l'entrée du passage. L'entrée du couloir secret. Et à mon avis, il va y avoir des plantes à tuer. Ou des créatures magiques. Ça doit être l'entrée du couloir secret du cours de botanique. Hop ! Alors, qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur, les amis ? Je dois franchir ce filet du diable. Oh, le filet du diable ! Ah, ah, dis donc ! Pas la lumière ? Ouais, tu m'étonnes qu'il n'aime pas la lumière. Merci à Hermione Granger, pour le clin d'œil, du coup. Hé, là, bon. Allez, va-t'en. Ça ne sert à rien d'utiliser une semi-dio, hein, vous vous souvenez ? Si je ne me trompe pas, Harry, c'est ce qu'il avait essayé d'utiliser, comme ça. Hop, et il se reforme tout de suite. Ouais. Ouais. Bah, franchement, on va rester avec la lumière, les gars. Ah, ouais. Ouais. Et ça, il fallait le savoir, quand même. Je crois que c'est la première partie du château où on n'a réellement pas le droit d'y être. Et au final, on y est quand même. Alors, je pourrais vous dire que je vais arrêter le sort Lumos et voir ce qu'il s'y passe. Mais, perso, pas très envie de voir ce qu'il se passe. Oh, la vache. Alors. Wow, 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 vous avez vu un peu ? Déjà, avec Lumos, le truc, il fait des trucs bizarres. C'est énorme tentacule à vénéneuse suffirait à Duncan pour prouver son courage. Ah, mais attends. Le filet du diable protégeait quelque chose. Oh, c'est pas bon, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, voilà, on a allumé les tâches. Lumos. Ah oui, effectivement, ça protégeait quelque chose, mais rien de bien intéressant, là. Je ne peux pas dire, mais une simple écharpe, ils auraient pu mieux faire, quand même. Genre, je ne sais pas, une petite page du colex aurait été sympa. Ok, bon, j'ai testé, hein. J'ai testé, le filet du diable nous fait mal. Voilà, j'ai voulu test. J'ai testé. C'est bien, parce que vous pouvez enchaîner les sorts. Hop. Attendez, attendez, attendez. La plante, vous croyez qu'elle va se laisser faire toute seule ? Hein ? Vous croyez qu'elle va me laisser prendre... Oh, de l'or. Ah ouais, elle se laisse faire, ça va. Lumos. Prépé, Lyon. Bah là, du coup, on a fini. Alors, cerf. On va sortir par les cerfs, mais on va arriver de quel côté ? Oh. Réveillon. Ouais, on est d'accord, on n'a rien à faire ici, hein. Lumos. Bon, ça, je me souviens. Lumos. J'ai bien fait. 53 pièces, je ne vais pas cracher dessus, hein. Donc là, on a pris ce qu'on pouvait prendre. Et nous, on va sortir par le haut. Et du coup, on va retourner voir Duncan pour lui donner la plante. Donc oui, effectivement, on ne pouvait pas accéder du tout, mais alors pas du tout, au chemin secret de la serre, car il fallait, car c'était bloqué. Mais là, du coup, on comprend pourquoi. Et il fait encore nuit. Duncan ! Ouais, ouais, ton courage. Chez moi, bonhomme, tu as été chercher ta plante. T'es mignon, toi. Bonjour Duncan, je vais te laisser récupérer les lauriers, mais... Cette tentacula vénéneuse devait être énorme. Ouais. Je n'en attendais pas tant. Je savais que j'avais bien fait de te demander. Bon, par contre... Merci de l'avoir récupéré pour moi. On va parler monnaie, hein. Qu'est-ce que je fais ? Pas de problème. J'espère que ça t'aidera à te faire accepter. Quand je montrerai ça à tout le monde dans la salle commune ce soir, les gens arrêteront sûrement de m'appeler au Boursouf. Ça devrait prouver à Evrette que ce serait mon critique. Ouais, on va t'appeler au Boursouf. Merci encore. Et passe une bonne journée. La mienne le sera. Ouais, mytho, on va. Merci de m'avoir aidé. Ouais, ouais. Je n'ai plus au Boursouf de sitôt. Ouais, ouais, de rien, de rien. Là, j'ai un peu le mort quand même, hein. C'est moi qui va chercher tout ça, qui fait les trucs et tout. Et au final, c'est lui, là, il... Ouais, ça me fait chier quand même, hein. Je vous cache pas... Vraiment, hein. C'est... Je trouve ça pas normal du tout que... C'est moi qui prenne les risques. Et puis au final, euh... Pour les aider. Mais bon. On va dire que je suis un Gryffondor. Je suis là pour aider les autres. Ah, par contre, avec Serpentard, je suis pas sûr que ça va faire la même chose. Eh oui, Sombral. Sombral est une sinistre créature. Et qui n'est perçue que de ceux qui ont déjà vu la mort. Et oui, les amis. Et nous, on a eu... Une expérience directe avec la mort. Et du coup... Donc, tu vois, là, je suis à 7. 7 sur moi. Et vu qu'il y en a un déjà dans le coffre, ça fait qu'on est à 8. Bon, alors, du coup, normalement, il n'y a plus de tête secondaire. Hein ? Enfin, j'espère. Les clés du Dédale, ouais. Oh, pardon, vous ne me voyez plus avec caméra. Donc là, non. Et puis là, de toute manière, on ne peut pas y aller. Là, il n'y a plus rien. Là, non plus. Là, j'ai regardé déjà. OK. OK. Eh bien, on peut se diriger pour la quête principale. Retournons voir le professeur Fid. Bon. Et pour ceux qui n'ont pas oublié, il faut que je trouve les bras zéros. Parce qu'au niveau des bras zéros, il y a des pages pour le dit de sorcier. Réveilio. Réveilio. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de ce... Ah ouais, je fais comment pour l'atteindre, lui ? Je ne peux pas envoyer de boule de feu. Ça, c'est... C'est mignon, ça. C'est marrant. Il faut que je sois juste à côté des trucs. Attendez, je vais regarder au niveau des sorts s'il n'y a pas un sort qui nous permette d'envoyer des boules de feu, là. Bombarda, ça, c'est pour une explosion. Confringo, un éclair. Difindo. Expelliarmus, d'accord. OK. Moi, je veux pouvoir envoyer une boule de feu. C'est possible ou, c'est pas possible ? Répulso. Comment on fait pour envoyer une boule de feu ? Sa portée est courte et nécessite que vous soyez proche de la cible. Ce sort inflige des dégâts importants et enflamme certains objets. Les ennemis touchés par des attaques de feu continueront à subir des dégâts pendant quelques secondes pendant lesquels les collisions entraîneront des explosions incendiaires. D'accord. Mais là, on est d'accord, je peux pas y aller. Ah, je suis pas à côté. Je suis pas à côté. Répélio. Donc, moi, j'aimerais bien savoir comment on va faire. Flèche marron. Pas sûr que ça soit simple. Ok. On va aller voir le professeur Fid. Vraiment désolé les amis des baillements que je tape. Vraiment désolé. Ici, là, ça, là, je suis sûr et certain que... je sais pas quel sort il va falloir utiliser mais je suis sûr et certain que les trucs, là, les trucs que les statues tiennent, on peut les récupérer. Je sais pas comment pour l'instant. On verra bien. Ah, vous voilà. Ah, vous voilà. Gros, j'ai dû attendre que la nuit soit passée. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ecat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Ah, bah, devine la baguette, elle est exceptionnelle. pour vivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions... Allez, c'est parti. J'ai besoin de vous. Venez. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je suis occupé et mon emploi du temps... Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper dans mon bureau et dépêchez-vous. Oh, ça, ça pue, ça. C'est Tom m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur, nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai... Je vois pas ce qu'il a bilus, hein. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, en attendant, alors? Hein? C'est gonflant, vraiment. Non, c'est pas moi qui ai des tâches à faire supplémentaires. C'est le professeur Fitt qui a des trucs à faire. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Ah. Lui, il cherche les problèmes, lui. Il veut s'introduire dans la réserve de la bibliothèque tout seul. Il cherche les problèmes. Et je suis pas sûr que ça va plaire à... Non, non, attendez, attendez. mais c'est pas possible qu'on puisse... L'Athénaum. Une salle mystérieuse sous la réserve de la bibliothèque. On pourra pas y aller à celle-là. Sans avoir parlé à Sébastien. Donc on va rester sur... Réveillon. Le... Le... Le curseur de la tête principale. Là, de toute manière, au niveau de l'exploration, on peut plus rien faire. Mis à part retrouver les armoires et les clés, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Au niveau des papillons. Je vois pas non plus. Sébastien, te voilà. J'espère te voir. J'étais aux trois balais après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu des lèvres se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je peux pas t'en parler. Il est de mèche avec Runrock. Et Runrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Runrock ? Quand est-ce que t'étais à Gringotts ? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Sacrée histoire. Fig avait un porto-loin. Un porto-loin ? Vers Gringotts ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Même moi, j'ai du mal à suivre alors que j'étais là. Bref, on s'est retrouvé dans un vieux caveau où on a trouvé une carte qui mène à la réserve de la bibliothèque. Non, mais dis-moi que tu plaisantes. Pas du tout. Le professeur Fig a insisté pour que je n'en parle à personne. J'en ai probablement déjà trop dit. Bah, carrément que j'en ai trop dit. Tu garderais ton secret. Quel qu'il soit. Merci, Sébastien. J'aurais peut-être dû rien dire parce que c'est à Serpentard. Donc, Serpentard, ils ne sont pas reconnus pour être loyaux. Et n'en parle à personne. Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire. Madame Scrib n'aime pas tellement que des activités clandestines aient lieu au milieu de ses précieux livres. Alors, évite-la à tout prix. Elle et moi, on n'est pas en très bon terme. Mais je sais m'y prendre avec elle. Ce n'est pas ton cas. Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve ? On ira en retenue. Mais il y a des moyens de limiter les risques. Déjà, évite Peeves, l'esprit frappeur. La seule chose qu'il aime plus que tout détruire, c'est dénoncer les élèves comme nous. Génial. Merci, Sébastien. À tout à l'heure. En espérant qu'on ne va pas le croiser, ce Peeve. parce que c'est sûr que ce qu'on va faire, là... Oh my God ! Rebellion. Tu vois ça ? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scrib. Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas. C'est bien compris ? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ? Ça, c'est cool ! Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Oh oui ! J'aime beaucoup ça ! Merde ! Vous avez vu, je me suis trompé à un endroit et la barre rouge, elle s'est... Elle est très, très vite. Elle a été très, très rapide. Oh, les amis, c'est cool ! On va pouvoir... Alors, je ne sais pas si ça va être à cette vidéo-là ou les autres, mais vous vous souvenez les coffres qui nous voyent ? Eh bien, on va pouvoir les récupérer parce que on va être cachés ! Et ça, c'est cool ! Donc là, on va faire ça. Lumos, on ne va pas en avoir besoin. Je serai plus discret qu'un Joe Barbie. Réveillon ! Alors, les adversaires proches repèreront puis enquêteront en jaune. Ouais, bah ouais. Ouais, là, c'est de l'infiltration comme on a l'habitude dans les autres jeux. sur un comportement suspect. Si vous vous faites arrêter par une figure d'autorité, cela signifiera l'échec de la mission. Ce qui est tout à fait logique. Réveillon ! Sous-titrage Société Radio-Canada On a réussi apparemment Jusqu'ici Oh non, la bibliothécaire est encore là Vite, derrière l'étagère Réveillon Oh non Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie En général Mais ça va aller Tu vois son bureau derrière moi ? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau Alors, voilà ce que nous allons faire Je vais créer une diversion pour l'éloigner Profites-en pour subtiliser la clé Puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque Ok Tu l'occupes, je prends la clé J'ai compris Je t'ai dit que je t'y ferai entrer Et je tiens toujours parole, crois-moi Eh ben heureusement qu'on a assez d'un si En pas l'eau quand même Merde Bon bah fallait bien que ça arrive Fallait bien que ça arrive Bon j'espère que c'est pas la quête complète Et que ça va Qu'on va reprendre au moment où on était dans la bibliothèque Réveilio Il y a quelqu'un ? C'est toi, babe Allez, va-t'en Fais-moi tranquille Ça n'a pas été si difficile finalement Maintenant, je dois trouver ce livre Ouais, on s'est fait péter une fois quand même Réveilio Bon, on va récupérer les coffres avant Oh non Par la barbe de Merlin Bon, c'est moche ça C'est très moche Alors Ouais, super Réveilio Attendez Utilisez le lancer de base En mode caché Pour leurrer les figures d'autorité Et les ennemis à un endroit précis Le mode de visée Permet un tir plus précis Et révèle des cibles additionnelles Ah, ça, ça va être chiant Comment ça, un fantôme ? Ah, parce qu'elle est Oh là là Ça, c'est la merde Réveilio Réveilio J'ai un petit peu Ah, ça réveil J'ai un petit peu Un petit peu Sous-tu Un petit peu Un petit peu Un petit peu On va Un petit peu Un petit peu Réveillon. La voie est libre maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. T'es sûr de ça ou... Réveillon. Ouais d'accord. Mais qu'est-ce que tu cherches alors ? Je cherche un remède pour guérir ma soeur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revivre à tes gars. Tout le monde a abandonné, mais je ne veux pas... Livre enchanté. Est-ce que tu as trouvé un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne ? Non, on a tout essayé. De Madame Blainet à Sainte Mangouste. Mais... Réveillon, tu es tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurais quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Ah, mais ça se trouve, on va se retrouver au niveau de la salle où il y a l'incendie, les amis. Bon là, par contre, c'est chiant, je ne peux pas courir. C'est pas malin. Réveillon, il ne doit pas nous repérer. Oh, les amis. Oui ! Ça marche ! Oh, vous avez vu combien de pièces j'ai récupéré, là ? 500 pièces ! Oh là là ! Ça, c'est le pied, les amis. Je savais qu'il nous fallait le sort d'invisibilité, c'était dur. Donc, les potions, vraiment, je suis... Hein ? Je ne peux pas revenir dessus, mais ça fait chier, hein ? D'avoir perdu 1000 pièces d'or. Rien que pour ça, là. Chut. 41 sur 50, les amis. Ah, merde ! Qui est-ce qu'on a, là ? Sébastien Palot, en bonne compagnie ? Attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez punis. Bon, bah, c'est la merde. Ah. J'aime le dire ! J'aime le dire ! J'aime le dire ! J'aime le dire ! Ah ! Maudit pivs ! Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. J'espère que tu ne vas pas aller voir la bibliothécaire et tout me mettre sur le dos. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? J'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Ouais ! J'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Je connais le sens idéal pour réparer ses larmes. C'est bien un serpentard, hein. C'est... Ouais. C'est pas pour rien. Mais alors, attendez. On va faire un truc sans qu'on se fasse péter. Hein ? On va faire ça. Charger le jeu. Par contre... Par contre... 31... Ça revient en automatique, la réserve. Hop ! On va faire ça, comme ça. Parce que je veux éviter que pivs nous grillent. Oh, ça fait flipper ! Oh ! Il y a la chose, les amis ! Qu'est-ce que tu cherches, alors ? Je cherche un remède pour guérir... Réveillon ! Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne ? Non, on a tout essayé. De Madame Blayner, un simplement boost. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas. Alors, attendez. Hop, on va mettre directement mes paro. De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurais quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Hop, voilà. Allez, 500. D'accord. Ok. La main est qui s'est barrée. Donc là, c'est cool. Ça correspond bien. Donc non, ça ne sert à rien. On doit se faire griller par pivre, dans tous les cas. Qui est-ce qu'on a là ? Eh oui. Sébastien Pallot, en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez punis. Yves n'essaie pas. Je vais le dire. Je vais le dire. Bon, ça fait partie du scénario. On n'a pas le choix. Bon, déjà, il dit bien qu'on est amis. Mais le fait que... Mais le fait que... D'avoir une dette envers lui... Trouvez le secret caché dans la réserve de la bibliothèque. D'accord. Réveillon. Bien sûr, des traces de magie ancienne. Cette pièce cache quelque chose. Alors, avant d'interagir avec ça, hop, on va récupérer le coffre, on ne sait jamais. Ouh là, où est-ce que ça va nous faire atterrir. Bon, eh bien, les amis, ça sera pour la prochaine vidéo, la suite de la quête où il y a la Ténaoum. On verra ça la prochaine fois. N'hésitez pas à liker et à commenter. Pour les non-abonnés, je compte sur vous pour le faire. C'est l'histoire d'un clic, c'est gratuit. Pour les abonnés, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. La prochaine fois qu'on se retrouve dans Hogwarts Legacy, héritage de Poudlard, ça sera un gameplay Gryffondor, partie... 13. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut, salut ! Applaudissements 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 ...